On est en début d'année, il est peut-être temps de faire un petit bilan sur ce début de saison de 3e division de Fédéral 3 ? Oui, mais le premier bilan est quand même relativement encourageant. Même si sur les deux ou trois derniers matchs on revient avec deux défaites de l'STF, dont une sans contestation possible à Guillaume qui a vraiment une très belle équipe. La semaine dernière on est passé près, on savait que Muret était une belle équipe. Nous, on n'avait pas passé la trêve de la meilleure des façons puisqu'on avait beaucoup d'absentéisme en entraînement. Mais quand même les garçons se sont accrochés et on a fait un match de qualité à Muret. Je suis un peu déçu de l'état du score à la fin du match parce qu'à 10 minutes de la fin on était dans le déploie et même en place pour la victoire. Mais bon, le sort en a voulu autrement. Pour l'entraîneur, dimanche prochain c'est Vic Guillaume, c'est un derby. Ça se prépare comme un derby en fait. Aujourd'hui moi je crois que cette notion de derby fait partie relativement du passé. Je pense que c'est une équipe comme les autres, une équipe qui a à peu près notre niveau et ce sera un match accroché, un match difficile. Comme tous les matchs cette année où le niveau est relativement homogène. Donc on le prépare sans question particulière par rapport au fait de la proximité de Vic. C'est une équipe comme tout à fait. Et ensuite, je pense que pour revenir sur ce qu'a dit Gérard tout à l'heure, on est passé à côté peut-être de l'exploitation la dernière. Parce que malgré l'absentéisme pendant la trêve, je pense qu'on fait un match relativement correct et on aurait mérité de ramener quelques points. Donc j'espère que ces points qu'on n'a pas pris à mûrir, on pourra les prendre contre Vic. Si on regarde le classement, Vic est juste derrière vous, à quatre points, si bien son mot. C'est l'occasion de les mettre un peu plus loin parce que je crois qu'il y a beaucoup de relais dans ces poules. Oui, tout à fait. C'est clair qu'à partir de maintenant, tous les points mûrits vont me permettre de creuser les cadres par rapport à ces quatre ou cinq équipes qui sont en queue de poules. Donc on n'est pas loin non plus. Donc si on veut vraiment se maintenir et accéder à la qualification, ce qui est notre objectif depuis le début de la saison, il faut qu'on creuse des cadres et ces équipes en ajustement. Et le fait de les battre à la dimanche, ça permettra de les mettre à l'équipe. Oui, dans cette poule, en fait, c'est homogène, comme vous le disiez. On se retrouve avec des gens capables de se qualifier et capables de descendre, enfin capables ou qui risquent de descendre entre vous. Oui, parce qu'il y a six qualifiés. Le septième peut déjà être le plus mauvais septième du secteur, se retrouver en division inférieure. Donc il ne sera pas bon de ne pas être qualifié. Donc l'objectif, c'était la qualification depuis le début. Je pense que par rapport à la qualité de jeu qu'on a proposé depuis le début de la saison et les équipes qu'on a vues, on a vu que Kian était une équipe qui nous assemblait un peu au-dessus du lot. Mais après, toutes les autres équipes, même Pézenas ici, ça a été dur, mais c'est des équipes qui sont toutes à notre portée sur un jour, sur un match, elles sont toutes à notre portée. Et nous, on est à la portée de toutes les équipes sur un match, donc il faudra être prudemment contre Vic, même si sur le match allé, on ne peut pas juger l'équipe de Vic parce que c'était un match au début de saison. Mais il est très difficile de se faire une opinion sur ce match-là. Nous, on avait beaucoup d'absents et Vic aussi, donc c'est difficile de se faire une opinion sur ce match-là. Puisqu'on parle d'absents, pour Dimanche, les effectifs ? Bon, relativement, on est relativement au complet. Il nous manque toujours un ou autre absent, mais on commence à avoir quand même un nombre. C'est toujours une équipe complète en réserve avec 7 remplaçants et une équipe en première en 22. Donc, je pense que c'est une des premières affaires de la saison où on arrive à être plus de 40 en préparant ce match-là. Donc, au niveau de l'effectif, on est donc relativement moins de conditions. Au niveau des titulaires de l'équipe U, mais pas d'absents particuliers ? Il n'y a pas de titulaires. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus. Bon, on vous souhaite votre chance pour Dimanche et bon courage. Merci.